en Écosse au Royaume-Uni. A Kinshasa, les travaux préparatoires et relatifs ont été présidés par le Premier ministre autour de quelques propositions des solutions. Les journées scientifiques du Centre de recherche géologique et minier 9e du genre ont vécu, thème choisi, les risques naturels, leurs connaissances et leur impact environnemental et social en RDC. Ces 9e journées ont été présidées par le ministre des tutelles. Revenons au Nord-Kivu, 110 combattants ont déposé les armes et autres effets de guerre après l'annonce des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'intention de mettre fin à l'activiste de groupes armés négatifs dans le territoire des masses ici. Le Monde célèbre chaque 31 octobre la journée mondiale de l'épargne. Malheureusement, en République démocratique du Congo, l'épargne est loin d'être connue de la population. Pourtant, la RDC est dotée d'une caisse nationale d'épargne dénommée CADECO, une grande banque de proximité dotée d'infrastructures et d'un personnel qualifié. Regardez. Instaurée depuis 1925 à la date du 31 octobre de chaque année, la journée mondiale de l'épargne est célébrée cette année 2021 dans la méditation. La pandémie à Covid-19 a certes paralysé toutes les économies de la planète, on sait y compris l'épargne. En République démocratique du Congo, la championne de l'épargne s'appelle CADECO, caisse générale d'épargne du Congo. Une grande banque de proximité dotée, vous vous en doutez, des infrastructures immobilières appropriées à l'épargne, soit 105 bureaux, disminés sur l'ensemble du territoire national où travaillent cadres et agents très expérimentés sur la culture de l'épargne. En dépit d'énormes difficultés, des gestions qui traversent cette entreprise du portefeuille, à la CADECO, l'heure est à la sensibilisation sur la culture de l'épargne en République démocratique du Congo. En fait, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de l'épargne. Le but, c'est la sensibilisation et également inciter tous les citoyens à conserver leur argent à la caisse d'épargne ou dans d'autres structures bancaires spécialisées. Au lieu de les garder par les verres, eux, pourquoi ? Parce que garder l'argent à la maison, en dehors du circuit bancaire, ça comporte des risques de vol, d'insécurité, l'incendie, mais c'est aussi une entrave à la circulation monétaire nationale. A Kinshasa, comme dans les 26 provinces du pays, les cadres et agents de la CADECO, vêtus aux couleurs de leur entreprise, sont descendus sur les terrains pour prêcher l'épargne comme vecteur de l'investissement familial. Nous appelons toute la population, toutes les courses sociales, toutes les courses socio-professionnelles, les jeunes gens, les mamans, les hommes, les femmes, les étudiants, les élèves, les opérateurs économiques et toutes les autres catégories et les courses sociales, d'ouvrir des comptes au sud de la CADECO, éparpillées à travers tous les pays. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire est en train d'être fait à travers tous nos sièges à l'intérieur. Il y a même ceux qui le peuvent, qui ont à entreprendre des caravanes motorisées, tout simplement pour approcher la population et lui parler, donner ses messages. Promouvoir et collecter l'épargne des personnes physiques et morales, drainer les fonds collectés vers le financement du développement social et économique par l'octroi des prêts et crédits, effectuer toutes les opérations bancaires généralement reconnues aux banques commerciales sont quelques-unes des missions régaliennes de la CADECO. En outre, la CADECO apporte un appui substantiel à l'État congolais dans la mobilisation des recettes du trésor public en collaboration avec toutes les régies financières en CIP, compris les entités administratives décentralisées. Vu sous cet angle, la CADECO mérite bien une attention particulière et soutenue de son propriétaire, l'État congolais, pour lui permettre, bien évidemment, de bien exécuter son objet social. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a procédé à la clôture de l'année académique 2020-2021. Dans la ville de Béni, vous le savez, à Kinshasa, quelques universités ont aussi clôturé leur année académique, parmi lesquelles l'université de l'UPEN, IFASIC et IBTP. Reportage. À l'Université Pédagogique Nationale UPEN, les recteurs professeurs Simon Massamba Nkazangani, en présence de plusieurs autorités, 428 lauréats contre 2035 ajournés, soit 83%. Des seulement, soit 0,4%, ont réussi avec la mention grande distinction, 119, soit 28%, avec mention distinction, et 307, soit 72%, avec satisfaction, selon le résultat rendu public par le professeur Dr. Rigober Kabuita, secrétaire général académique de l'UPEN. Selon le numéro 1 de cet établissement public, l'UPEN envisage organiser plusieurs activités en misant sur les priorités pour mieux recadrer son épanouissement intégral et pour faire de cet établissement l'épicentre du savoir, tant sur le plan national qu'international. L'Ista Kinshasa boucle l'année académique 2020-2021 sur une note satisfaisante avec plus de 300 lauréats sur le marché d'emploi. Avec le directeur général, le professeur Dr. Pierre Kassengedia, qui du reste tient à la concrétisation des objectifs assignés, notamment la promotion d'un enseignement de qualité, le partenariat avec les universités à travers le monde qui induit le renforcement des capacités du corps académique. La grande innovation, sous le management du DG, prof Pierre Kassengedia, c'est aussi les nouvelles filières dans le cadre du développement des pôles d'excellence, à savoir les centres de recherche pour les énergies renouvelables, le centre d'études et de recherche des foyers améliorés, le centre de télédétection, du monitoring par satellite et autres. A l'université technologique Belcampus, près de 600 diplômés universitaires ont été déversés dans le monde du travail. C'est Alma Mater qui compte cette faculté, notamment le droit, les sciences économiques, les sciences agronomiques, les sciences de l'information et de la communication, et la faculté de médecine. Les lauréats ont été appelés à défendre avec succès le label de l'université technologique Belcampus. Les recteurs de cet établissement d'enseignement supérieur privé, professeur André Ruffela, a saisi cette opportunité pour annoncer quelques innovations opérées au cours de l'année académique 2020-2021, notamment le programme LMD Entendez Licence, Master et Doctorat, dans quelques facultés, la production d'un document, rétraçant ainsi les étapes du développement de la RDC à l'horizon 2040. L'Institut national de bâtiments et de travaux publics dispose des atouts pour se rendre utile et participer à l'amélioration de la qualité de vie en RDC. Tenez, quatre filières organisées à l'INBTP, à savoir les bâtiments et travaux publics, géomètres et topographes, hydrauliques et environnement, et génie rural sont une réponse aux besoins du pays. Des ingénieurs formés à même d'offrir un service des qualités. D'ailleurs, l'INBTP se présente comme une institution universitaire pilote dans la formation des ingénieurs en RDC. Le directeur général, le professeur Simon Nanitouma, se félicite du bon climat qui règne au sein de cet établissement universitaire. Depuis près de cinq ans, le professeur Kalala Bangabangam a été désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour servir de pont avec les universités tunisiennes. Au cours de cette année académique qui s'achève, l'INBTP a vu deux chefs de travaux défendre avec succès leurs thèses de doctorat en Tunisie et en Afrique du Sud. L'Institut facultaire des sciences de l'information et des communications IFASIC a conféré des grades académiques et procédé à la remise des diplômes, des licences et des graduats. Outre les filières existantes dans cet alma mater, deux autres se sont ajoutés, les cinémas, arts et spectacles ainsi que la gestion des entreprises de presse. Au cours de cette cérémonie solennelle présidée par les recteurs de l'IFASIC, le patriarche et créateur de l'ISTI, Malen Bétamandjak et la communauté ifasienne ont observé une minute de silence à mémoire du premier diplômé de l'ISTI en 1975, André-Jacques Nyangilello, grande figure de la télévision publique qui s'est éteint la veille de cette cérémonie. Parmi les lauréats, Sandra Nyangitabou, sa fille journaliste, présentatrice vedette du journal télévisé à la RTMC qui a décroché son deuxième diplôme de licence. Une grande émotion qui a précédé la suite de l'événement. Rigober Moukeni, la presse, recteur de l'IFASIC, a clôturé cette année académique en annonçant la migration de l'IFASIC au système LMD en collaboration avec plusieurs universités de l'étranger. Et toutes nos félicitations à notre consoeur Sandra Nyangi. Et puis le ministère des Affaires Sociales vient de signer un protocole de coopération avec des partenaires étrangers. Modeste Moutinga se dit satisfait. Selon lui, une étape importante vient d'être franchie. Mesdames Bouyal. Un ballon d'oxygène pour le ministère en charge des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et des Actions Humanitaires. Le ministre Modeste Moutinga a signé un protocole de coopération avec des partenaires pour soutenir l'action gouvernementale au bénéfice des milliers de jeunes congolais désœuvrés. Le Conseil arabe-africain pour l'intégration et le développement ainsi que l'Agence Internationale pour les Réfugiés et l'Environnement se sont engagés pour cette cause hautement humanitaire. Modeste Moutinga a fait de l'amélioration des conditions de vie de plus vulnérables son cheval de bataille durant son mandat à la tête du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Il a salué l'engagement de ce partenaire pour sauver des vies humaines. Le comité urbain de Kinshasa a été reçu par le ministre provincial du Genre et Affaires Sociales en sa qualité de coordonnatrice des activités de plaidoyer pour la promotion des droits des enfants. Un reportage de Constance Malanga. Les comités urbains des enfants de la ville-province Kinshasa ont présenté leur désidérata à la ministre provincial du Genre et Affaires Sociales de la ville de Kinshasa. Le plaidoyer du comité urbain a captivé Bernadette Panzou, qui a promis de faire le plaidoyer à son tour à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour qu'une ligne budgétaire les soit allouée. Nous l'avons fait, maintenant nous attendons au niveau de l'Assemblée provinciale, s'ils adoptent et après ça sera le décaissement. Et je crois que comme les enfants sont là, ils sont déjà très courageux et on va faire ça ensemble avec eux, avec les projets qu'ils ont amenés. Nous allons travailler et demander à ce qu'on puisse décaisser pour les enfants. Le président du comité urbain a sollicité l'implication de la ministre Bernadette Panzou sur plusieurs questions en lien avec les bien-être des enfants. Il était important de venir discuter avec son Excellence Madame la Ministre de certaines problématiques, de certaines questions reliées aux réalités vécues par nous, enfants Kinois. Nous avons également soulevé le point et entré à la sollicitation d'un local dans l'Assemblée provinciale, comme il est noté dans l'arrêté interministériel, mais aussi dans la loi portant protection de l'enfant. Promouvoir les droits des enfants, cheval des batailles de ces comités urbains qui n'aménagera aucun effort pour y arriver. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS, en charge de l'administration et des questions politiques, sejournent dans la ville de Butembo, dans la province du Nord qui vaut objectif et de palper la réalité sur le fonctionnement des partis, de ce parti plutôt, à la base, et mobiliser les troupes pour travailler dur afin de gagner les échéances électorales de 2023. La ville de Butembo a réservé le vendredi 29 octobre 2021 et Nake Chalere au secrétaire général adjoint, chargé de l'administration en question politique, au C du Parti présidentiel. Devant les militants et militantes, la troisième personnalité de l'UDPS, Deo Bezibou Balola, a dévoilé l'objet de sa monsieur dans la région. Nous sommes arrivés au Nord-Kivou pour dégager des voies moyennes qui se dérafflaient les élections de 2023 à tous les niveaux. Nous devons avoir un président de la République maseritaire et 250 députés plus un au Parlement. C'est là pour que le premier ministre soit de notre. Voilà notre cheval de bataille. Comment fonctionnent les organes de base de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS au niveau de Butembo ? La question a nourri la rencontre entre les secrétaires généraux adjoints de l'IDPS, chargés de questions politiques et administratives, et nombreux militants de ces partis présidentiels, le samedi 30 octobre 2021, au centre d'accueil au Raïkikyo. On a un comité fédéral. Nous sommes très ravis d'accueillir nos visiteurs à provenance de Kinshasa pour venir à Butemboziste pour palper du doigt les réalités qui se passent dans nos fédérations dans la province du Nord-Kivou. De Obizibou-Banola et sa suite, ont capitalisé ces rendez-vous pour appeler ces militants à la cohésion et à la concorde. Nous sommes partis au pouvoir. Nous avons un petit pouvoir que nous voulons agrandir jusqu'à prendre tous les pouvoirs de ce Pibou-Bou. Voilà, double cérémonie de collation de grade et de clôture de l'année académique 2020-2021 à l'université de Lubumbashi. La quête de l'excellence, c'est l'essentiel du message du recteur de l'UNILU, le professeur Fulbert Kisiba Fitoula. Un reportage de la RTNC Katanga. L'université de Lubumbashi a organisé la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2020-2021. Ce samedi 30 octobre, à l'amphithéâtre, professeur Kalabam Tabusha, dans le rapport académique, le professeur Lunda Ilunga a présenté les points forts de l'UNILU malgré la persistance du Covid-19. Sans antiparition sur le plan national et international, l'élection du professeur Kisiba comme membre de l'AUF, l'accréditation du laboratoire d'environnement, la polytechnique et tant d'autres. C'est à juste titre qu'un diplôme de reconnaissance sera remis au recteur de l'UNILU par les professeurs émérites, représentés par leur collègue Kazadi Kimbu. Le professeur Gilbert Kisiba Fitoula, recteur de l'UNILU, a axé son discours sur l'université que nous voulons et l'héritage à en tirer. Chère Kassapade, chère Kassapade, votre parcours à l'UNILU signifie la quête de l'excellence. Vous devez montrer maintenant la persévérance et le courage. Le diplôme que vous allez obtenir tout à l'heure, ce n'est pas donc un privilège, ce n'est pas un dû ou un acquis, c'est à nouveau une conquête parce que le succès est plus dur à gérer que sa conquête. Désormais, désormais, vous devez prévaloir en valeur ce que vous venez de recevoir. Et donc, quand vous partez et quand vous aurez tout perdu, gardez ce parcours indélébile. Il fera de vous la ressource dont a besoin la RDC pour qu'elle soit un pays plus beau qu'avant. Représentant le ministre national de l'Essue, Tandir Kaba s'est apprécié sur les réformes attendues dans ce secteur après les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Le vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Canfoy, a salué la concrétisation de la couverture de l'amphithéâtre promesse faite par le gouverneur Jacques Yaboulakatoui. C'est dans une ambiance festive que les finalistes ont reçu leur diplôme des mains des différentes autorités. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Le rappel des titres, une délégation des parlementaires belges séjourne ici à Kinshasa depuis hier dans la soirée. Elle est venue participer à la grande foire des entrepreneurs. L'objectif est de renforcer la diplomatie parlementaire entre la RDC et la métropole. Et puis, le premier ministre et dans le Congo central, Jean-Michel Samaloukonde, a tenu sur place une réunion de sécurité au cours de laquelle il a instruit de mettre fin au phénomène coupeur des routes très courants qui créent de l'insécurité dans la province du Congo central. Merci d'avoir suivi ce journal. Le Rikinzouzi revient sur ce plateau à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada